Est-ce qu'elle va continuer ou est-ce qu'il y aura un frein qui sera purement politique comme ses propos aujourd'hui ? Très bien, nous allons revenir tout à l'heure sur ses propos, la sortie justement de Khalifa Ababa Karsal tout à l'heure après le développement du journal. Il est 7h et vous suivez le journal sur ZikFM et Sainte-TV, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour Monbeil. Bonjour à vous Yacine. Et nous accueillons au Trafic News. Voici Trafic News. Bonjour Papa Lécissé. Bonjour Yacine. Oui, comment allez-vous ce matin ? Où est-ce que vous êtes ? Voilà, merci beaucoup Yacine. Donc, vous retenez que l'accès est tellement difficile au niveau du rond-point Cameraine concernant les véhicules en provenance du côté de Pekin, Kavbi et d'autres descendants sur le Pays. Sur ces trois accessations qui sont difficilement, nous n'avons aucune difficulté à signaler. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Lécissé, à tout à l'heure. Alors, je vous le disais en titre, les habitants de Tcharoy-sur-Mer sont encore asphyxiés par une forte odeur. C'est la suite à une nouvelle fuite provenant des pipelines qui traversent leurs communes. Les écoulements d'hydrocarbures sont décelés au quartier Nganjou et au quartier Uzine. Les techniciens de la Société africaine de raffinage de Sars sont à pied d'oeuvre pour excaver le pipeline face aux récurrences des incidents qui mettent en danger toute la région de Dakar. Le maire de la commune réclame une solution définitive. Le reportage de Nanko Bakayoko. C'est l'odeur d'essence qui vous titille les narines au fur et à mesure que l'on s'approche de la fuite du pipeline de la Sars à hauteur de l'école de Tcharoy-sur-Mer. Le danger est réel au quartier Nganjou confie les riverains. Pénon a respiré. On n'ose pas faire le feu pour préparer les repas. Et c'est très difficile de vivre ainsi. C'est samedi dernier que la lettre de cette fuite est donnée. Une énième fuite du pipeline de la Sars qui indispose le chef de quartier. Il est impératif de trouver une solution pérenne. Si les pipelines de la Sars sont vessustes, mais qu'on les change définitivement. Le nouveau maire de Tcharoy-sur-Mer plaide pour une solution définitive. Les autorités de la Sars sont tentées effectivement de prendre les dispositions pour réparer, continuer à réfléchir ensemble avec la Sars pour effectivement trouver une solution définitive par rapport à ce qui se passe là. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller vers ce qu'on appelle les silins ? C'est un projet qui a été agité. Vu la récurrence des incidents, je pense que la seule solution envisageable reste ce projet. Pour rappel, un enfant de près de deux ans est tombé dans une autre fuite du pipeline de la Sars au quartier-usine. Il a été d'ailleurs acheminé à l'hôpital. Le président de Tahaou Sénégal et ancien maire de Dakar, ce vœu formel, la mouvance présidentielle, ne peut contester la réalité des chiffres. Nous l'écoutons ici sur l'extrait de l'entretien exclusif qu'il a accordé à Sainte-TV hier soir. Ceux de notre côté ont peur. Ils disent qu'ils ont gagné avec 80%. C'est vrai, ils détiennent plusieurs mairies. Mais en 2019, ils se glorifient avec 58%. Aux dernières élections, ils sont à 41% et ils ne peuvent nullement le contester. Donc, cela veut dire que le président a chuté de 58% à 41%. Si c'était une élection présidentielle, ils ne passeraient pas au premier tour. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a invalidé nos listes dans presque 100 collectivités locales. Si l'on considère les collectivités où on a été en compétition avec Beno Bokéakar, Beno a obtenu 37%. Nous, entre 32 et 34%. Voilà la réalité des chiffres et ils ne peuvent le contester. Beno Bokéakar, nous sommes 37%. Nous sommes 32 ou 34%. Vous venez tout juste d'entendre d'aimant également la rumeur selon laquelle il aurait été approché par le régime pour le poste de premier ministre. En revanche, il révèle que des maires élus sous la bannière de Yehui Askanoui ont été reçus par le président de la République. Peine, perdue selon lui, car ces derniers donc restent ancrés dans l'opposition et ne gagneraient rien en ralliant la mouvance présidentielle. Rane Fassal, président de Tahaou, Sénégal et ancien maire de Dakar, que nous écoutons toujours. Le président ne m'a pas approché, mais je le dis pour que nul n'en ignore. Le président a reçu plusieurs de nos mères, des mères de Yewi Askanui, mais il n'aura personne. Qu'est-ce que quelqu'un que tu as vaincu peut t'apporter ? Qu'est-ce que tu vas chercher à ses côtés ? Surtout pour un régime finissant. Yewi n'a investi que des jeunes, n'a responsabilisé que des jeunes. Des jeunes qui connaissent leurs valeurs et qui ont de l'ambition. Qu'est-ce qu'ils vont alors chercher à Beno Bokoyakar ? Bye bye, comme dirait l'autre. Non, ils sont à Yewi Askanui, ils ambitionnent d'être au service de leur collectivité. La différence avec les autres, c'est comment servir le peuple, pour le peuple et par le peuple. Nous parlons toujours politique avec la réplique de la fédération départementale du PDS de Rufisque, suite aux accusations de leurs frères qui réclament l'exclusion du secrétaire général et maire sortant de la ville de Rufisque. Donc, qui ne s'est pas fait attendre, les membres responsables accusent ces derniers d'avoir déjà abandonné le parti, d'agir pour le compte d'autres acteurs politiques. Pour la fédération d'Aoudaigneur, mérite bien des félicitations pour le service rendu au parti. Nous écoutons le coordonnateur de la section Rufisque Nord du PDS au micro de Chara Métidienseque. Il s'appelle... Depuis la défection en 2012, on le militantisme en bandoulière et on portait dignement le flambeau du PDS au moment où ces tu-référeurs avaient abandonné le parti pour militer dans des formations adverses. Dans une vaine campagne de dénigrement pour déjouer le suffrage des militants du PDS. Et ce, en faveur de leur mentor, un ex-militant du PDS, qui est derrière ce machiavélisme pour réitérer ce que nous nous souvenons tous, le coup de 2017 à l'occasion des législatives. Et en plus bref, restons avec les personnes handicapées qui veulent siéger à l'Assemblée nationale lors de la prochaine législature. Les femmes handicapées l'ont fait savoir à Pekin au sortir d'un panel axé sur l'engagement politique des personnes handicapées. Elles soutiennent que si les personnes handicapées ne sont pas investies sur les positions favorables sur les listes, elles vont boycotter les élections législatives. Et plus de 17 activistes ont été arrêtés hier après-midi, dont trois femmes, informent Pape Abdoulaye Touré, coordonnateur du mouvement sénégal, notre priorité. Entre autres, Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage, Dambot de la coalition citoyenne Le Peuple, Abdou Karim Gueye, Nitou Degue Valleur, Khadim Badian de Frappe France Dégage également, Pape Abdoulaye Touré et compagnie demandent libération le plus rapidement possible. Il est juin au téléphone pour Fatla Mbé Diop. Dans notre lettre d'information, il a été clairement mentionné au préfet de Dakar Il a oublié d'énérer l'autre condition qui est une insuffisance de force de l'ordre et de sécurité. Nous tenons à dénoncer jusqu'à la dernière énergie l'arrestation illégale, arbitraire, sans fondement et injuste de nos camarades. Ils sont au nombre de 17... Et nous parlons à présent du procès de la tuerie de Bofabayot. Troisième jour, c'était hier, donc, qui était devant la barre hier. Moussa Djemé, Iboussane, ou Missad, épouse d'Alfoussé Nibadji, entendu au titre de témoin, Abdou Karim Sagna, présenté comme l'un des cerveaux du carnage du 6 janvier dans la forêt des Bofabayot. Dans le procès verbal d'audition, certains de ses co-détenus estiment que c'est lui qui a distribué les armes utilisées le jour du drame. Des accusations qu'il a rejetées en bloc devant la barre du tribunal de renaissance de Ziganchor. Abdourahman Djalo. Vers lundi dernier, le procès des détenus du carnage de Bofabayot se poursuit au tribunal de grande instance de Ziganchor. Ce mercredi troisième jour de ce procès, trois détenus et une témoine étaient devant la barre. Il s'agit des sieurs Abdou Karim Sagna, Moussa Gemme, Iboussane et la dame Oumissar. Le passage d'Abdou Karim Sagna est celui qui a attiré le plus l'attention du public. L'homme est présenté devant la barre comme l'un des cerveaux de la tuerie de Bofabayot. Dans le procès verbal d'audition, certains de ses co-détenus estiment que c'est lui qui a distribué les armes utilisées lors du massacre de Bofabayot qui a occasionné 14 morts le 6 janvier 2018. Devant la barre, Abdou Karim Sagna a nié en bloc toutes ses accusations avant de parler de dénonciations calomnieuses de la part d'Iboussane. Un de ses co-détenus dans la même affaire, selon le sieur Sagna, Iboussane se serait excusé en prison et lui a fait savoir qu'il a agi sous le coup de la contrainte et de la torture. La dame Oumissar, quant à elle, a été entendue au titre de témoin dans cette affaire de Bofabayot. Elle a simplement disculpé son époux, Alfrusé Nibadji, présenté à la barre au deuxième jour du procès. Juste pour vous rappeler que ces activistes qui ont été donc arrêtés ont été finalement libérés. Et nous poursuivons avec le président de la République, Macky Sall, qui a attendu ce samedi à Founjoun pour l'inauguration du pont à Founjoun. C'est un ouf de soulagement chez les populations. Des populations qui, par contre, souhaitent la baisse des tarifs du payage. C'est un reportage signé Alunbadara Sonko. À quelques heures de la visite du chef de l'État à Founjoun, sur place, tout est fait un prêt. Le président sera là le 26, donc nous disons merci. Et nous disons Alhamdoulilah. Je crois qu'on est tout est fin prêt. Mouché Nias, chef de l'entreprise KCM, plaide pour la main-d'oeuvre locale. Nous souhaitons que l'État du Sénégal forme ses propres fils, ainsi que ses propres fils, qui sont au moins une idée, une idée sur les travaux de ce genre, ainsi que des ingénieurs qui vont participer à cela pour réaliser un autre projet comme ça. Du côté des populations, cette infrastructure constitue un ouf de soulagement. Néanmoins, elle souhaite que les tarifs du payage soient accessibles aux usagers. J'espère que les tarifs sont un peu chers, parce que vu que, bon, cette Founjoun, c'est une petite commune, bon, ça fait partie des plus petites communes du département. Donc si cette tarif arrange la Transgambie, mais ça peut ne pas arranger la population de Founjoun. Vis-à-vis, nous avions une toute petite gare routière, nous avions des horaires qui quittent toujours le matin ici de 7h, et migrer vers Dakar et revenir. S'ils payent environ 30 000 par jour, ça va leur poser des problèmes. Lors de 1300 mètres, le pont à pêche de Founjoun sera inauguré ce samedi par le chef de l'État, Makissal. Merci, Chaline Badara Sonko. Nous parlons à présent du 11e contagion de la mission sénégalaise au Mali, qui se prépare à rejoindre la région de Moti, sa jeune d'intervention. Le colonel Mathe Diogheïsen et ses hommes vont prendre le relais du 10e contagion après deux ans de mission de maintien de la paix dans les secteurs d'Ogosagou et Sévaré, au centre du pays. Une mission couronnée de succès et saluée d'ailleurs par le chef de la mission de la MINUSMA au Mali, le général Gauthier. Les résultats ont été partagés avec la presse sénégalaise au cours d'un webinaire tenu hier après-midi. Synthèse avec Alassane Baldé. Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, le 11e contagion sénégalais Sennbatte s'apprête à prendre le relais du 10e contingent. Après deux ans de présence en terre malienne, le colonel Théo Dorsar et ses hommes se préparent pour un retour au Berkai. Une mission couronnée de succès au regard des résultats partagés avec la presse sénégalaise au cours d'un webinaire présent dans la région de Mopti, dans les zones de Sévaré et d'Ogosougou, la mission sénégalaise a réussi à faire et signer un accord de paix entre les 12 chefs de village d'Ogon et Pôle à Ogosagou qui a d'ailleurs permis le rapprochement entre les communautés. La crise la plus difficile de la mission est la plus dangereuse, a souligné le général Potier, chef de la MINUSMA au Mali. Au-delà, la mission a également mené des dizaines d'interventions nocturnes de sécurisation des populations. Beaucoup d'activités civiles et militaires ont signalé que ce 11e contingent, qui va être dirigé par le colonel Mathieu Djogoy-Senn, a subi un entraînement intense de deux mois entre Tiesse et le centre de formation de Doji et se dit d'ailleurs prêt à prendre le relais et assurer avec succès cette nouvelle mission, composée également de 21 femmes en son sein. Parlons santé à présent avec ces 13 902 cas de personnes recensées vivant avec la tuberculose qui sont notées au Sénégal d'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2011. Six régions parmi les 14 sont les plus touchées durant la période de pandémie de Covid-19. En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée donc cette année à Bambay, Adilota Eschenying s'est entretenue avec le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, suivant son compte rendu. La tuberculose, maladie infectieuse et guérissable, l'OMS revient sur les statistiques au Sénégal. 13 902 cas de tuberculose et parmi ces 13 902 cas, nous avons eu 13 370 nouveaux cas chaque année, de 118 nouveaux cas résultats pour 100 000 habitants. Selon le coordonnateur du programme de lutte contre la tuberculose, les régions les plus touchées sont Dakar, de Thies, de Durbel, de Kaulak, de Saint-Louis et de Ziguenshor. Durant la pandémie du Covid, rien qu'entre l'année 2020 et l'année 2021, nous avons eu un peu moins de 600 nouveaux malades. Le thème choisi cette année, le thème s'intitule « Investir pour mettre fin à la tuberculose et sauver des vies ». Nous sommes un modèle de pays où toute la prise en charge de la tuberculose est gratuite pour le malade, est gratuite pour sa famille. En cette journée internationale de lutte contre la tuberculose, Dr Barnabé a insisté sur la tuberculose est évitable, guérissable. Elle se soigne gratuitement. Vous nous suivez en direct sur ZikFM et Saint-Yville. Exactement 7 heures. Passé de 17 minutes, tout de suite, l'actualité sportive. Le journal du sport, c'est l'affaire de Papman Thimbou. Bonjour. Bonjour, la bonne journée. Un plaisir de vous retrouver ce jeudi matin. C'est un plaisir de partager comme tous les matins la ligne guerre. Alors, nous démarrons avec les barrages mondiales Qatar 2022. L'Egypte qui rencontre donc le Sénégal ce vendredi. Les lions sont en Caire depuis hier soir. Oui, les lions sont arrivés au Caire ce mercredi après avoir quitté le Maroc où ils étaient en regroupement depuis le dimanche. Les protégés d'Alun-Sissé ont effectué par ailleurs le troisième et dernier galop d'entraînement sur le terrain du Grand Stade de Marrakech. Ils étaient tous présents à l'exception de Pap Abou-Sissé touchés à un genou. Les lions auront une séance d'entraînement de veille de maths. Ce jeudi, les champions d'Afrique affronteront les pharaons d'Egypte. Ce vendredi, ce sera à 19h30 au Stade international du Caire comptant pour la marche à l'aie des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le marché retour est prévu mardi prochain au Stade Abdoulaye Watt de Jamnadjo. une double confrontation à l'issue de laquelle le vainqueur sera qualifié à la prochaine Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain. Alors, parlons du Gédioua FC qui rencontre également à Espikine, un derby qui a répondu à toutes les attentes. Oui, certes les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge, mais il y avait du beau jeu, de l'engagement et des actions au début des deux côtés. Gédioua FC, troisième avec 23 points, conserve sa place sur le podium. Espikine, quatrième, 22 points. Reste à la quatrième place, le point avec Sohnafal et LHDM. Un derby explosif qui a répondu à toutes les attentes du public, de l'ambiance, mais aussi de la pression. Le stade Amadoubari de Gédioua a refusé du monde. GFC et Espikine ont fait une forte mobilisation. L'enjeu du match n'a pas eu de conséquences sur le jeu. De belles séquences de part et d'autre, malgré la précipitation qui parfois ont empêché de scorer. De l'intensité et du rythme, GFC et Espikine sont très vite entrés dans le match. La bataille a été rude. Le ballon a circulé d'un camp à l'autre. Aucune équipe ne voulait perdre. C'est ce qui explique le nul vierge à la mi-temps. Après la pause, les joueurs sont revenus avec la même...